Allo toi j'espère que tu vas bien donc j'attire ton attention ici pour te dire que j'ai créé une petite série d'analyses nutritionnelles au sujet de la compagnie Herbalife, une compagnie qui offre des plans pour la perte de poids avec des suppléments et plein d'autres tralala associés à ça. Je suis nutritionniste, je suis diplômée du baccalauréat en nutrition et aussi j'ai une maîtrise dans le domaine donc je me suis un petit peu amusée à analyser tout ça et là aujourd'hui je te fais une petite vidéo en te partageant mon avis par rapport à huit phrases que j'ai entendues de la part de distributeurs de la compagnie. C'est pas mal intentionné je le sais mais je vais juste vous donner mon feedback par rapport à ça vraiment rapidement puis si ça t'intéresse tu pourras par la suite aller voir la série complète qui va se trouver sur ma chaîne youtube. Tu peux t'abonner pour tout voir ça et tu peux me faire signe si tu as des questions ou des témoignages, d'autres informations à me partager donc je vais prendre mon ordinateur pour vous lire tout ça. Première phrase c'est pas une diète c'est un mode de vie sain ou c'est un style de vie et non une diète. Pour ça je te dirais de regarder ma vidéo qui s'appelle la vidéo sujet du livre Anti-Diet de Christy Harrison dans laquelle je parle vraiment des diètes bien-être donc des diètes wellness et de l'aura santé qui tourne autour des diètes qui se font passer pour des modes de vie sain. C'est exactement le genre d'exemple que j'avais en tête quand je faisais la vidéo. Tu pourras mieux comprendre mon avis par rapport à tout ça si tu regardes la vidéo complète mais grossièrement là tout ce qui a des lignes directrices alimentaires qui sont plus strictes, tout ce qui comprend des suppléments visant la perte de poids c'est dans le domaine du no 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 en tout cas bref dans le domaine de ce que tu ne devrais pas faire. Numéro 2 c'est c'est vraiment pas restrictif. Je sais pas c'est quoi ta définition de restrictif moi la mienne c'est en fait dès qu'il y a une limite alimentaire, dès qu'il y a une recommandation qui doit être suivie sur le long terme, dès qu'il y a des aliments qui sont catégorisés comme étant bon ou mauvais, dès qu'on se sent coupable si on sort du sentier proposé puis dès qu'on devrait perdre du poids pour atteindre un succès. Troisième phrase, j'ai réglé mes problèmes de digestion et de côlon irritable. Ben c'est pas surprenant parce qu'il y a plusieurs des suppléments qui ont des propriétés laxatives. Si tu souffrais du syndrome d'intestin irritable dans le profil plus constipation, ben ça l'a peut-être un petit peu accéléré ton transit. C'est normal, mais dans d'autres contextes, ça pourrait avoir des impacts négatifs sur la santé digestive. Donc c'est sûr que si tu dis, ben moi ça allait fonctionner pour moi, ben ça va fonctionner pour toutes les autres situations digestives, ben ça risque de pas être un très bon conseil. Fait que si t'as des problèmes de digestion en ce moment puis que tu penses que Herbalife est la solution pour toi, je te dirais plutôt d'aller voir une nutritionniste en clinique privée qui est spécialisée dans le domaine. Point numéro 4, j'ai pas besoin avec mes chiffres, j'ai pu atteindre de merveilleux résultats en gain de masse et en perte de gras. Dis-moi, est-ce que t'aurais pu atteindre ces mêmes résultats-là sans suivre la diète d'Herbalife? Est-ce que t'aurais pu y arriver sans supplément alimentaire? Est-ce que tu penses que ça va être un changement qui va être réellement durable? Est-ce que tu te sens restreint à travers ce que t'as dû faire pour atteindre ce corps-là? Si t'as l'impression que tu vas avoir misère à faire ça pour le reste de tes jours, il y a des chances que ton corps reste neutre, ne reste pas ainsi pour ce qui est du futur. Fait que l'objectif, c'est clairement d'avoir un mode de vie que tu pourras maintenir sur plusieurs années. Numéro 5, je me sens vraiment plus en forme et en santé depuis mon plan alimentaire et les produits. Ici, je note un possible effet placebo également. J'en ai parlé dans un podcast réalisé sur Machina Podcast en collaboration avec la nutritionniste Marie-Pierre et on a vraiment discuté justement de l'impact du stress et de l'effet placebo des aliments sur notre perception des effets bénéfiques de ceux-ci sur notre santé. Je te suggère fortement d'aller écouter ça pour en savoir plus. Numéro 6, j'ai plus de main parce que je tiens l'ordi, mais elle disait « J'ai déjà été suivie par des nutritionnistes et coachs en gym qui chargeaient beaucoup trop cher pour me faire dire au final de compter mes amendes et de peser mon poulet et de manger des choses que je n'aimais pas pour respecter mon plan. » Premièrement, assure-toi d'aller voir une nutritionniste qui a une formation universitaire dans le domaine et qui est membre de l'OPDQ, qui donne des conseils aussi qui sont appropriés. Je ne pense pas qu'il n'y ait aucune nutritionniste qui te fasse compte de tes amendes et calculer des portions de poulet, ni en fait justement avoir un plan strict à suivre. C'est vraiment loin d'être des recommandations de Nutri. Si c'est le cas, tiens-toi loin de tout ça. Pour ce qui est des coachs, je ne recommande vraiment pas d'aller en voir. Souvent, il y en a plusieurs qui ont eu des formations très très brèves qui sont basées sur des informations qui sont datées, erronées et qui ne sont pas appropriées. Numéro 7 maintenant, « Les shakes substituts de repas me permettent enfin de déjeuner, chose que je ne faisais pas auparavant. » Est-ce que tu considères vraiment un shake, genre qui contient pas beaucoup de calories, qui n'a pas vraiment de saveur agréable, qui n'est pas vraiment une source de plaisir au niveau gustatif, comme étant un vrai substitut de repas, comme étant quelque chose qui remplace des aliments entiers. Après ça, je te laisse décider si tu penses que c'est mieux de manger ça le matin, ou de juste attendre un petit peu, puis de voir quand tu vas avoir faim, ou de trouver une manière de venir réintroduire les aliments de manière graduelle, et de peut-être rebalancer ton alimentation dans son entièreté. Pour moi, l'idée de prendre un shake pour pouvoir régler le problème, c'est encore là de mettre un petit plaster sur un problème qui peut peut-être être plus gros que ça, et qui mérite une investigation plus profonde. Et le numéro 8, donc le dernier, « Je suis dans la shake de ma vie et je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps. » Si ton bonheur passe à travers ton apparence principalement, je pense que malheureusement, il y aurait peut-être un petit problème. Moi, je suis en faveur d'une approche qui est basée sur le plaisir, sur toutes les facettes, et qui ne comprend pas les atteintes d'apparence spécifique. Genre, « Je veux avoir des grosses fesses, une style et plus de seins, je veux être musclé, je veux... » Ça ne donne pas grand-chose. Je veux dire, les objectifs pourraient être autres, pourraient être, genre, « Je veux être capable de porter mon épicerie sans trouver ça vraiment trop trop lourd, puis pas être capable de le faire. » Je veux monter mes marches sans être fatiguée après trois secondes. Je veux me sentir à l'aise dans mon bain. Ok, peut-être. Mais je ne pense pas que notre apparence devrait être liée directement avec notre niveau de bonheur, et j'espère pouvoir te partager des conseils qui vont t'aider à te sentir mieux dans ta peau, peu importe ton poids. Sur ce, je te laisse aller voir la série au sujet de Herbalife. Je te laisse également me laisser un commentaire, je te laisse aussi mettre une petite émotion à la publication, et me tenir au courant si t'as des idées de prochaines diètes, de prochains concepts alimentaires que t'aimerais que j'analyse. Et merci beaucoup pour ton attention, abonne pas aussi à ma page, puis à bientôt ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...